Il y a eu des joueurs qui sont arrivés, donc voilà, ils sont là depuis très peu de temps, des joueurs de qualité, de jeunes joueurs, qu'il va falloir bien sûr intégrer le plus rapidement possible. Mais pour parler du match, je trouve qu'on a fait une première mi-temps correcte, on a essayé de les presser, d'essayer de récupérer le ballon un petit peu plus haut. Ils étaient venus bien organisés, bien disciplinés pour fermer les espaces et puis pour nous contrer bien sûr. Donc bien sûr que j'avais averti mes joueurs, mais malheureusement au début de la deuxième mi-temps, malheureusement on s'est fait contrer. Et à partir de là, c'est vrai que l'équipe a eu beaucoup de mal à rester organisée, disciplinée, à avoir de la maîtrise. On s'est plutôt précipité et malheureusement on a déjoué. Oui, c'est vrai, mais bon, après, c'est aussi la difficulté de mettre en place des choses en très peu de temps avec de nouveaux joueurs. Mais bon, maintenant, les joueurs qui sont arrivés sont des joueurs avec des qualités très intéressantes. Et bien sûr qu'il va falloir un peu de temps pour pouvoir les intégrer et qu'ils assimilent aussi certaines choses au niveau de notre collectif. Oui, oui, maintenant, mais Lorient a très bien joué le coup chaque fois qu'ils récupéraient le ballon après leur but, même en première mi-temps. C'est ce que j'ai dit à la mi-temps aux joueurs de faire très attention parce qu'ils avaient la faculté, dès qu'ils récupéraient, notamment avec Waris, avec Marvaux, d'apporter vraiment beaucoup de vitesse et de profondeur au jeu. Donc voilà, on s'est fait prendre très rapidement en début de seconde période. Et puis après, on a été désordonnés. Et à partir de là, chaque fois que Lorient récupérait le ballon, nous faisait aussi très mal parce qu'on n'était pas organisés et disciplinés pour équilibrer justement nos pertes de ballon. Il nous a manqué, oui, de l'équilibre, de la patience aussi lorsqu'on avait le ballon et on était un petit peu trop alignés offensivement. Et donc, on a facilité la récupération du ballon pour Lorient. Et quand il avait, bien sûr, profité des espaces qu'on avait laissés, étant donné qu'on était désorganisés quand on attaquait. Non, mais je pense que c'est plus un problème de lucidité. On a voulu se précipiter. On a voulu aller trop vite vers l'avant. On a voulu accompagner un petit peu trop. Les joueurs de couloir étaient certainement trop hauts. Il aurait valu rester un petit peu plus à l'intérieur du jeu, avec nos deux milieux récupérateurs aussi, devant la défense. Et pas toujours se projeter vers l'avant et être complètement déséquilibré. Parce qu'il y avait un espace énorme entre nos attaquants, nos joueurs offensifs et notre défense. Il n'y avait plus personne au milieu du terrain. Et là, on a vraiment déjoué à ce niveau-là. Oui, c'est une déception. C'est une déception. C'était un match important pour pouvoir se positionner un petit peu mieux dans ce championnat. On a raté la marche maintenant. Il faut récupérer, analyser et se projeter sur les prochains matchs. Je ne sais pas si on n'est pas au niveau. Je pense que par moments, sur certains matchs, on a prouvé qu'on avait aussi de la qualité pour essayer de produire du jeu. Maintenant, c'est vrai que sur ce match-là, on n'a pas été lucide. Donc, on a complètement déjoué une fois qu'on a été mené au score. Et Lorient a bien joué le coup aussi parce qu'ils sont venus très organisés, disciplinés, nous faire déjouer. Et ils ont réussi à nous faire justement déjouer. Merci. Merci. Merci.